Street service à travers ce type de nouveau design éditorial notamment, de nouvelles fonctionnalités attachées à la lecture. Mora Ambouri, vous qui avez vu passer l'industrie de la musique, typiquement d'une industrie de contenu à une industrie de service, d'une industrie qui était essentiellement business to business à une industrie qui est devenue business to consumer, qui accédait au consommateur final, comment vous avez vu cette transition et quel type de service enrichi on peut proposer à vos consommateurs final. Alors effectivement, je pense que le mot important, c'est le mot service, dans ce que vous venez de dire. Et c'est vrai que c'est assez fondamental. Ça paraît simple quand on le dit comme ça, de proposer des services à quelqu'un qui s'intéresse à de la musique, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'on rentre dans une dynamique, dans un mode d'organisation, dans une définition de l'offre, dans une façon d'animer l'offre et de la promotion, de la promouvoir, et de la promouvoir, très différente. Donc dans l'avenir, c'est qu'il a été de pouvoir proposer, de trouver sur les réseaux de peer-to-peer, sans quoi les développements de l'offre numérique allaient rester, n'allaient jamais véritablement franchir un cap significatif. Donc premièrement, qu'est-ce que ça implique ? Donc le numérique, ça a d'abord impliqué de repenser la façon dont on conçoit sa propre offre, et dès le début. Souvent, on a pu penser au tout départ que le numérique était finalement un canal de distribution supplémentaire, et qu'on faisait rentrer, tant bien que mal, dans ce nouveau canal, ce qu'on pouvait y faire rentrer en adaptant des produits existants. Et ça, notamment, vu sous l'angle du piratage, évidemment, on a vu très rapidement la limite, puisque à un clic, on trouvait toujours le même fichier à disposition. Alors je ne sais pas ce qu'il en est dans d'autres domaines, Mais il ne sait pas ce qu'ils sertient. – Sous-titrage FR 2021